Allo Verso, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance avant première du mois de mai. Allez c'est parti les amis, on va voir la dominante pour vous Verso. Alors j'ai la carte, on a la carte du temps, qui vous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le bon moment est venu. Donc Verso, je pense que ça va être un mois de mai d'attente, d'attente plus ou moins sereine, on verra au fur et à mesure de la guidance, mais il faut laisser le temps en fait, là il y a un temps qui est vraiment nécessaire, je pense, pour que des choses se mettent en place, pour évoluer dans une relation, dans une situation, vous voyez là c'est vraiment, c'est un peu l'ermite cette carte, c'est voilà, on prend le temps, peut-être que dans une relation, dans une nouvelle situation, vous allez prendre votre temps aussi, on réfléchit, on est sage, on est dans une forme d'introspection, peut-être qu'on essaye de comprendre, voilà en tout cas c'est du temps qui est vraiment nécessaire pour vous, pour ce mois de mai. Allez, on va voir chaque domaine, Verso. Alors le domaine de l'abondance, on va regarder directement, on a Selketh qui parle de protection magique, les amours, on a Sekhmet qui parle de changement et de guérison, travail, carrière, Jeb, les préoccupations terrestres, santé, on a Tote, les annales akashiques. Alors, on va aller voir ça, on va recourir bien sûr d'une carte du tarot. Allez, c'est parti. Donc pour le domaine de l'abondance, on a la carte 36, Selketh, qui vous parle de protection magique. Donc dans le domaine de l'abondance, les amis, là, on va plutôt parler de, je pense que là, on peut avoir des factures imprévues. Verso, on peut avoir des factures imprévues dont vous allez devoir faire face. Faites attention aussi, pourquoi pas, Verso, évitez aussi d'être victime d'une arnaque ou de quelque chose comme ça. Donc là, au niveau de l'abondance, donc je dirais plutôt au niveau financier, là, on vous demande de faire attention. Vraiment, on vous demande de faire attention et de faire face peut-être à des factures complètement imprévues. Allez, on va voir ce que nous dit cette carte. Verso, ici, on a le 6 de l'automne. Donc là, on est bien dans le financier, les amis. Il y a de l'argent qui va sortir, d'accord ? Faites attention, peut-être là, on peut avoir une dette, les Verso. Peut-être que vous allez devoir rembourser quelque chose, je ne sais pas, peut-être une facture imprévue. Bon, il y a de l'argent qui ont, là, le 6 de l'automne, c'est, voilà, le donner, recevoir. Mais pour vous, je sens que c'est plus le donner, d'accord, pour ce mois de mai. Et faites attention aussi à qui vous donnez, faites attention aux partenariats, aux accords au niveau financier. Parce qu'on peut craindre vraiment une arnaque ou quelque chose que vous allez signer qui n'est pas forcément propre, d'accord ? Donc, on fait attention à ça, vraiment, Verso, par rapport à l'abondance. Ensuite, on va voir, donc, au niveau des amours. Donc, on a la carte 35, donc c'est Sekhmet. Et Sekhmet parle de changement et de guérison. Donc, au niveau des amours, on peut avoir des changements. Pour certains Verso, peut-être que vous êtes actuellement dans une relation qui ne vous nourrit pas. Peut-être aussi, vous allez vous éloigner en douceur d'une personne. Parce que cette relation, elle n'est pas bonne pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est négative. Après, ça dépend pour chaque personne. Mais en tout cas, voilà, il y a un changement au niveau sentimental. Parce qu'il y a un manque, parce que ça ne vous nourrit pas, parce que ça n'est pas pour vous. Mais on sent un éloignement tout en douceur aussi. Alors, je m'utilise cette carte. Et on a le 7 de l'été. Donc, vous voyez, le 7 de l'été, c'est le 7 de coupe. Donc là, cette carte vous dit arrêtez de procrastiner. Donc, les Verso, effectivement, s'il y a une relation, si vous avez une décision à prendre et que vous hésitez, et que vous êtes confus aussi, si cette relation vraiment, voilà, elle est difficile, elle ne vous nourrit pas, ne vous convient pas, tout simplement, ne procrastinez plus. Et puis, allez de l'avant et lâchez prise. En tout cas, du moins pour ce mois de mai. Après, vous allez voir comment ça va se passer. Quand on dit de lâcher prise, on ne parle pas forcément de séparation. Mais peut-être, voilà, recentrez-vous sur vous, éloignez-vous. Essayez de moins vivre aussi des émotions difficiles et compliquées. Vous voyez, la carte du temps, ce n'est pas pour rien. Là, c'est un peu un mois où vous allez, je pense, se prendre des décisions, faire des choix, vous éloigner, réfléchir à votre avenir, à ce qui se passe dans votre vie actuellement, et à ce que vous voulez, à ce qu'il faut changer. Vous voyez ? Alors ensuite, au niveau travail-carrière, on a la carte numéro 10. Donc, c'est Jeb, qui vous parle de préoccupation terrestre. Donc là, encore une fois, là, il y a quelque chose qui vous préoccupe de manière terrestre. Donc, ça peut être un travail qui vous préoccupe. Et vous vous demandez, Gémeaux, si là, ce n'est pas le moment où, verso, pardon, si là, ce n'est pas le moment, justement, de changer, effectivement, de peut-être bâtir une autre carrière, terminer votre emploi actuel, aller vers un nouveau poste. Il y a des préoccupations, d'accord ? Là, il n'y a rien dans la matière pour ce mois de mai. Mais il y a des préoccupations pour certains, peut-être, que vous vous demandez, surtout pour ceux qui ne travaillent pas, vers quel métier me tourner, que faire de ma vie professionnelle ? Il y a des préoccupations. Et regardez, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, encore une fois, elle s'écoute, elle écoute son intuition, elle réfléchit avant de passer à l'action. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans, on est en cohérence avec ces deux cartes. Et la santé, donc la santé, on a la carte 43, donc c'est la carte de Thoth, qui vous parle des annales akashiques. Alors, au niveau de la santé, peut-être qu'il y a un travail à faire pour vous, verso. Là, en fait, il y a un karma à alléger, les amis. Pour certains, peut-être si vous avez des problèmes de santé physique, c'est parce qu'il faut peut-être aller chercher, aller voir du côté du karma, d'accord ? Pour certains, verso, si ça ne va pas ou quoi, n'hésitez pas à aller chercher des conseils médicaux, d'accord ? Peut-être aussi, pour certains, verso, on va vous trouver un traitement adéquat, d'accord ? À voir. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec, il y a le karma en lien avec la santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. Donc, il faut aller comprendre de ce côté-là. Ou sinon, pour d'autres, s'il y avait vraiment des problèmes de santé, aller peut-être demander conseil ou faire des examens pour avoir un traitement. Après, il y a certainement d'autres, verso, où la santé, tout va bien. Allez, on va voir. En tout cas, ça, c'est le message pour certaines personnes. Alors, verso, ici, on a le 3 de l'été. Donc, le 3 de l'été, on parle quand même de bonnes nouvelles, là. Ça, c'est bien, c'est le 3 de couple. On parle de bonnes nouvelles. On parle, alors, pour certains, verso, je le dis quand même, parce que ça peut parler à certaines personnes. Voilà, peut-être quelque chose en lien avec le cœur, d'accord ? Mais ça, si c'est le cas, vous le savez déjà, d'accord ? Il y aura peut-être un traitement qui va être trouvé. Mais allez consulter, pour ceux qui ont aussi des doutes, des intuitions, des choses comme ça. Sinon, pour les autres, verso, si c'est au niveau, si ce n'est pas du tout en lien avec la santé physique, il y a quelque chose de karmique à chercher par rapport à des problèmes, pas de cœur, mais, vous voyez, émotionnels. D'accord ? Mais je pense que vous allez trouver, parce que là, le 3 de l'été nous parle quand même de bonnes nouvelles à célébrer. Donc, effectivement, avec cette thermique-là, il y a des choses à comprendre. Il y a du temps, il y a de la réflexion. Vous voyez, ça revient. Pour vous, c'est vraiment un temps, un mois, pardon, de réflexion et de préoccupation. D'accord ? Allez, verso, on va terminer avec une petite carte. Donc, pour vous, vous voyez, en plus de ça, je n'ai pas du tout de bâton. Je n'ai pas non plus d'épée. Donc, il n'y a pas forcément de tracas. Il n'y a pas d'action non plus, mais il y a ce besoin de comprendre surtout ses émotions, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Alors, parfois, tu as l'impression qu'un moment agréable est plus court qu'un moment doux ou heureux. Tous les événements que tu vis ne sont ni plus courts ni plus longs. C'est ton état d'être qui change. Vous voyez ? Donc, ça change, en fait. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. Peut-être, essayez d'aller voir à ce niveau-là. Essayez de vous recentrer. Essayez peut-être de ne pas être pessimiste. De ne pas se dire, mais mince, mais j'ai plus de moments malheureux que de bons moments. Vous voyez ? Vraiment, c'est un mois où vous allez vous recentrer. Essayez de comprendre aussi les versos. Voilà ce que je vois pour vous, les amis. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Passez une belle fin de mois ou un bon mois de mai. Et à bientôt pour les prochaines vidéos.